bonjour à tous et à toutes je suis à lui c'est bienvenu pour la suite de never winter nights 2 la dernière fois c'était deux c'était une petite session plutôt en deux épisodes un petit peu hors série sur la citadelle le haut à l'intérieur du haut fort de la croisée ma citadelle mon fort que j'ai libéré et que j'ai dû restaurer un petit peu de gestion je pense avoir fait la plupart des choses qui étaient possibles de débloquer à mon niveau actuel sachant que j'ai dépensé tout l'or que le jeu me donnait c'est à dire les 70 milles d'or et pas mal de mon propre or charles descendu à 50 mille balles quand même ça n'est pas rien et je pense avoir fait la plupart des choses qui étaient possibles donc si je vais voir canal à la personne qui est en charge de gérer le fort à ma place normalement si je veux faire un petit rapport voilà on voit qu'au départ tout était dans le dans le rouge au final j'ai amélioré l'entraînement comme je le pouvais j'ai essayé d'avoir un meilleur moral j'ai essayé de faire le plus de recrues j'ai eu quelques petits événements qui se sont lancés dans lesquels notamment un événement d'un groupe d'aventuriers qui a décidé de partir un petit peu sur un coup de tête et ce qui devait être une mission suicide s'est avéré être une réussite donc j'ai décidé de garder les ces personnes on voit que mes revenus commencent tout doucement tout doucement à monter mais il me faut plus de revenus malheureusement la plupart des choses que je voulais améliorer c'est à dire notamment les armes et les armures de mai de mai de mes guerriers de ma garde sont toujours très bas du coup j'ai dû améliorer l'entraînement le plus possible j'ai construit quasiment tout ce qui était possible de faire j'ai amélioré mon mur surtout et l'état des routes j'ai essayé de les améliorer et fortification normalement ça devait être un petit peu mieux donc ce que l'on va faire c'est que je vais continuer la quête principale mais juste avant je vais quand même lancer un chantier histoire de me dire quand je reviendrai quand je referai je pense peut-être une une session une petit épisode que je ne vais pas je pense garder en entier allez où elle est où ma sortie que je me perds de temps elle est là on fait genre faire un petit truc en speed sur ce fort quand j'aurai un peu plus d'argent et quand je saurais ce que je voudrais faire et surtout quand je pourrais débloquer de meilleures armes et armures pour mes gardes parce que c'est ce qu'il me manque le plus donc je vais donc je vais voir mettre vidéo alors voyons voir construire des choses actuellement ouais j'ai 5000 balles c'est pas ouf je ne peux que reconstruire des trucs je ne peux pas améliorer l'entraînement de mes soldats mais par cana donc autant améliorer les fortifications les murs sont solides donc déjà c'est pas mal on va régit des tours sur l'enceinte extérieure à 15000 balles donc ça veut dire que je vais devoir mettre de ma poche et si je parle du fort lui même à mon avis je dois débloquer le fort pour pour débloquer d'autres améliorations et va écouter on va payer des 3000 balles pour la suite personnelle qui est donc le dernier endroit dans le jeu et voilà donc j'ai perdu de 9000 balles parce que je vous rappelle il ya un tout petit déclinage entre l'or qu'indique le jeu selon les personnages et le véritable montant d'or donc là en considérant que j'ai payé 3000 balles plus les 9000 les 3000 étaient environ de 12000 et quelques mais c'est pas grave 9000 balles c'est pas très grave je lance la construction la construction se lance et du coup je repars pour la quête principale je vais demander évidemment à wolf qui peut m'emmener dans dans le chemin extérieur c'est beaucoup plus rapide que de me taper tout le chemin à perdre du temps et nous allons partir à l'aventure aussi pour remettre un petit peu d'or dans mes poches alors normalement j'ai tout j'ai quasiment tout trié donc je n'ai pas besoin d'aller faire un tour dans dans un magasin j'ai déjà tout vendu grâce au bâtiment que j'ai construit nous avons toujours saïve et saïve qui nous qui nous suit alors qu'elle est la quête à faire alors ça ça ne nous intéresse pas voilà c'est celle là lequel un seul porteur de fragment alors les cartes de la cité d'une fin du nom d'arban à il faut on va donc aller à arvan je regarde le même équipement puisque je peux aussi tout bouger oui oui si je m'en mets déjà avec le nom accepter le groupe et nous partons dans les ruines d'arvan a parce quelque chose qui s'est paysan je vous en prie fait ça et qu'est ce qui se passe même pas des malarites quoi vous empêchez d'atteindre notre proie étranger quartier ou eux n'êtes pas d'autre proie pour cette chasse maître chasseur maître chasseur non bagarre 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 il tourne la bagarre les gars la bagarre et voir la bagarre or c'est des petits ennemis ça va aller rapidement c'est allé rapidement voilà merci bonsoir franchement les gars je m'attendais à mieux où ça ça m'intéresse ça c'est très très bien ça c'est j'aime bien ceci le cimetère tu le sais lui qui le garde toi un livre je vais tout prendre griffes d'acte de sanglier d'accord griffes d'os oula beaucoup de beaucoup d'objets beaucoup de choses comment ça se fait une potion c'est parfait des pièces d'or c'est parfait monsieur vous devez me suivre jusqu'à ce qu'ils allaient vous faire maintenant à très bien il retourne à son village bon c'était un simple petit aléa de voyage tant mieux repartons aux ruines d'il farnes le village a donc survécu voyons si ce que je cherche est bien ici nous sommes arrivés je peux sentir l'aura dit le phare autour de nous et en dessous de nous nous devons trouver les cinq stakies dans le garade afin d'accomplir le rituel de purification si nos informations sont justes elles devraient se trouver d'en servir si le rituel n'est pas accompli il est impossible de vaincre le roi des ombres nous devons faire vite plus tôt nous accomplirons le rituel plus tôt nous pourrons affronter notre ennemi très bien par contre j'ai entendu un combat pas très loin d'ici c'est normal je ne pense pas que ce soit normal alors ça c'est la douche bien c'est la c'est la douche bien très bien alors oui d'accord je vois qu'il ya du combat autant commencer à faire des sauvegardes sinon un bon on va attaquer oui oui en effet oh bien vu pourquoi les sortes et les gobelins se battent entre eux je prends ça mais c'est pas du tout ce ok alors je n'ai pas regardé sur mon chemin campement orc portail temple une mine de gemmes et fort de la rivière très bien va falloir que je décide où aller ouais non on va pas on va pas décider tout de suite on va aller on va juste essayer de de clean toute la zone et on activera tout à la fin oh oula la ah oui ça se ça se bat bien en effet kara mais merci ah merci kara on est sur des ah bon déjà une personne qui nous a quitté tant que kara résiste à peu près moi ça me convient parfait on n'a personne d'autre et bien on est sur on est sur des gros gros soucis actuellement il y a plein de caries qui se battent entre eux débit de fronde des trousses on va essayer quand même de de tout faire mais ça a l'air extrêmement compliqué des trousses et on va se soigner surtout je peux me soigner oui je peux me soigner même s'il ya du grabuge là bas je peux me soigner il ya énormément de chemin ce qui va être très compliqué en fait c'est de savoir quel chemin prendre donc ouais et c'est on va essayer et c'est essayant de cartographier mais qu'à la carte on va déjà faire le tour par là ça ne durera pas ça ne durera pas ouais là y'a un là y'a un mécomptement déjà beaucoup de forêt par contre je vois trop où je suis et bah les gars vous êtes vous êtes à fond dedans j'ai l'impression par contre toujours kara qui prend énormément de dégâts là il ya un premier camp on va essayer de faire le tour là j'ai vu une première statue mais les statues ce sera pour plus tard hop là il ya un campement orc normalement campement orc de zéro problème à oula campement orc pacifiste c'est bien la première fois que je vois des campements orc pacifiste va parler au chef tu es celui qui a tué mon frère le gramme au fond les frais je devrais tuer pour cellule merde à mince pour attendre il était trop fier et trop bas lourd tu as l'air intelligent monsieur je veux guélie lors du fond de la rivière ce fichu mais je me provoque oh ah très bien une quête est ce que ça va me faire je me souviens j'ai un souvenir dans le premier jeu qui avait aussi ce genre de choses on devait on avait une map où on devait choisir d'aider un des deux camps et ça nous donnait un dans les temps anciens le gardien fut créé afin de protéger il phare si le temps est venu d'abattre notre instrument ultime vous serez l'un des agents de sa destruction prenez cette bénédiction de camaraderie et que sa puissance frappe vos ennemis et ceux de vos alliés la première partie du rituel est accompli notre ennemis demeure partout bien que le roi des ombres puisse prendre la forme de légion ce rituel a le pouvoir de le repousser les jeunes de purification vous avez aussi une spéciale chaîne d'horreur ou lorsque vous y recourez depuis le menu déroulant les armes que vous maniez vous compagnons et vous en filette au alors attendent 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 depuis le menu déroulant c'est dans sort ça du coup non c'est dans quoi que j'ai ça moi ça a l'air cool je suis cassant en bruce pv je pensais être à plus compétences ah voilà chaîne d'horreur don historique ah non historique très bien alors se voit c'est donc peut-être utilisé une seule fois par jour à alors droit et je découvre des choses aussi ok très bien ok donc ça c'est fait là on a un campement or qu'on va donc aller au fort de la rivière oui donc je disais dans le premier jeu il y avait le choix des deux camps et en fonction de notre choix on avait des bonus qui se débloquait en fonction des personnes que l'on aidait je suppose que ça va être la même chose je suppose alors le fort de la rivière ça par contre ça ça me fait un peu peur je me demande sur quoi je tombe et surtout à ou au hockey un ogre deux ans trois ans ok j'ai testé peut-être que j'ai vu un peu de roue ouais non mais quel gars quel gars quel gars quel gars il y a un peu de con quand même ouais bah oui d'accord ouais j'ai peut-être vu un peu j'ai peut-être vu peut-être un peu trop gros j'ai peut-être vu un peu trop gros qu'à cela ne tienne je le ferai en dernier là je sais que je peux pas y aller parce que c'est un petit peu vénère je pourrais utiliser mon dos mais pas tout de suite dans ce cas on passe je vais me rendre par ici au milieu ouais les gars par contre les mecs voilà s'il vous plaît quand même respectez moi un minimum voilà juste ici par là on a juste un seul puits avec des tonneaux où est-ce qu'on va se rendre on va se rendre dans le chemin ah non attendez il y a un portail mais le dieu de l'autre côté ici je vois à court merci est-ce que c'est gardé par quelque chose il se peut que ceux ci sont avant d'arriver elle est-ce que désactiver il existe de nombreux portails de ce type appelé portail mais le dieu pour s'ouvrir à ce sujet d'il ferme n'utilise pas de clé mais des chansons je peux réellement aller à il ferme non non c'est une dague oui non mais il ne marche pas il ne marche pas parce que je n'ai pas je n'ai pas trop activé très bien toute cette végétation va commencer à m'énerver j'ai dit ensuite que nous allons passer au temple des saisons ce serait bien que tout le monde arrive par contre il y a des gens qui n'arrivent pas qu'est-ce qu'on apparaît si on a des murs donc on doit avoir des forces un peu plus vénères oh oui ça ça m'a l'air d'être quelque chose d'un peu vénère je n'ai toujours pas trouvé la touche de sauvegarde rapide oh c'est juste un temple renne à extérieur oh c'est un temple